Les signes des temps annoncés par le Seigneur Le monde assiste à des événements qui ont des conséquences mondiales, et cela de plus en plus fréquemment, comme les pandémies, où l'homme est incapable d'endiguer la progression, les feux gigantesques qui dévastent les grandes étendues de forêt, les nuages de plusieurs dizaines de kilomètres avec des sauterelles qui dévorent tous à leur passage, laissant la famine derrière elles, des volcans en éruption clouant au sol les avions, les tremblements de terre à répétition, et etc. Mais tout cela, est-ce déjà la tribulation évoquée en Apocalypse ? Sommes-nous déjà dans cette période comme certains le déclarent ? La Bible avait-elle prévenu sur de tels cataclysmes ? Et cela avant le retour de Jésus ? Est-ce que de telles choses n'ont pas déjà eu lieu et ce n'est plus la peine de s'inquiéter, la vie étant un éternel recommencement ? Pour répondre à ces questions et sûrement à d'autres, nous allons lire ce que le Seigneur enseigne à ses disciples en Matthieu 24. Cette scène se situe juste avant d'aller à la croix, probablement deux jours avant son arrestation, comme nous le comprenons du début du chapitre 26. Donc nous lisons au chapitre 24 et au verset premier. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui, répondant, leur dit « Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit jeté à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier disant « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ? » Arrêtons là un moment de la lecture. C'est la dernière fois que le Seigneur Jésus sort du temple, avant son arrestation et sa crucifixion. C'est certainement symbolique que cela soit repris de la sorte dans ce passage. Il venait juste de parler avec sévérité aux religieux qui l'avaient définitivement rejeté. Et il sort du temple, il parle de sa destruction, comme si c'était un message qui montrait que le système juif était mis de côté. Une autre chose, cet épisode est relaté dans plusieurs évangiles, mais remarquons bien la question qui est posée à chaque fois, pour mieux comprendre la réponse qui sera donnée par la suite. Ici, c'est « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ? » C'est-à-dire, « Dis-nous quand le temple sera détruit et quand est-ce que tu vas venir à la fin de cette période ? » Implicitement pour régner. À la fin du chapitre précédent, le Seigneur avait pu dire qu'on ne le reverrait plus. Et ici, ses disciples lui demandent « Quand vas-tu revenir ? » Remarquons aussi que le Seigneur était assis avec ses disciples sur la montagne des oliviers pour leur répondre. Rappelons-nous ce que le prophète Zacharie avait prophétisé. Le Messie doit venir sur cette même montagne. Et au préalable, il y aura de terribles châtiments sur Jérusalem et sur le peuple d'Israël. Lisons la réponse que Jésus donne à ses disciples. Et Jésus, répondant, leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant « Moi, je suis le Christ » et ils en séduiront plusieurs. » Le Seigneur met en garde ses disciples qui avaient encore l'espérance juive devant eux, voulant voir le Messie comme roi à Jérusalem. Il les avertit que des séducteurs viendront, des faux Christ, et plusieurs vont être malheureusement séduits. Petit rappel, le mot « Christ » vient du grec qui signifie « ouin » ou « roi ». Et c'est la même signification que le mot « Messie » qui lui vient de l'hébreu. Donc, il va y avoir des faux Christ et ils vont en entraîner plusieurs. Dans l'Épître Thessaloniciens, nous avions vu que Dieu enverrait une énergie d'erreur pour que les hommes croient aux mensonges. Et cela après l'enlèvement de l'Église. Même si cette énergie d'erreur est déjà opérante aujourd'hui. Continuons la lecture. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. » Alors, le Seigneur prévient que, avant sa venue, non seulement il y aura des séductions qu'on peut dire religieuses, mais il y aura aussi des instabilités dans le monde. Des guerres, des tensions, des maladies à grande échelle, des famines, des tremblements de terre à répétition, etc. N'est-ce pas ce que nous entendons déjà aujourd'hui ? Des guerres ? Il y en a partout. Des maladies ? Certaines sont mondiales. Des sauterelles en nuages de plusieurs dizaines de kilomètres qui ravachent tout en Afrique, laissant derrière elles la famine pour les habitants. Mais qu'est-ce, ceci ? Est-ce déjà la grande tribulation ? Celle évoquée dans l'Apocalypse ? Dans les prophéties ? Et pourtant, nous savons que cela n'est rien avec ce qu'il y aura par la suite. Ce ne sont que des signes avant-coureurs, comme des grands vents juste avant un terrible orage. N'est-ce pas rien ces jugements de Dieu sur le monde ? Question. As-tu peur de ce qui se passe actuellement ? Si le Seigneur venait maintenant, partirais-tu avec les vrais chrétiens ? Es-tu sûr de cela ? Et pourquoi en serais-tu sûr ? Parce que Jésus a déjà reçu le jugement que tu méritais. Crois-tu cela ? Ta vie le montre-t-elle ? Si Dieu permet de tels événements avant sa venue, c'est pour prévenir l'humanité que sa venue est proche. Et toi ? Est-ce que tu relais ce message d'espérance ? Ou bien tu es dans la crainte de tomber malade, de mourir, ou que sais-je encore ? Continuons la lecture. Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et ils se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Non seulement les éléments seront là, contre le monde, et en particulier contre le peuple de Dieu, mais il y aura une persécution active. La conséquence sera de révéler qui est réellement engagé pour Dieu. L'évangile du royaume, le même que celui qui avait été prêché par Jean-Baptiste ou Jean le Baptiseur, sera à nouveau prêché, pour que le peuple se repente, pour pouvoir recevoir le Messie, son roi. Mais le Seigneur sait déjà que beaucoup se détourneront, et ne seront pas fidèles jusqu'à la fin. Zachary parle d'un résidu, et ils viendront attendre leur Messie sur la montagne des Oliviers. Mais aujourd'hui, est-ce que le Seigneur ne nous parle pas aussi ? Comment le suivons-nous ? Sommes-nous de ceux qui ont le cœur refroidi ? Ou bien de ceux qui sont fidèles ? Comment savoir si je suis fidèle, tu vas me demander ? C'est simple. Est-ce que tu aimes le Seigneur ? Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu tiens compte de ce que Dieu aime, ou de ce qu'il rejette ? Et pour savoir cela, c'est en lisant la Bible, en la méditant, n'est-ce pas ? Peut-être que le verset 13 t'a troublé. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu te dis, ça y est, comment être sûr que je serai fidèle jusqu'à la fin ? Aujourd'hui passe, mais tout à l'heure, demain, si le Seigneur vient à ce moment, où je serai ? Et, rappelle-toi, nous sommes dans la période de la grâce. Nous avons le Saint-Esprit en nous, les vrais croyants, contrairement aux croyants de la période que nous considérons. Nous sommes enfants de Dieu, avec la vie éternelle. Nous pouvons aussi, malheureusement, perdre le salut de la course, c'est-à-dire manquer à ce que le Seigneur ne m'a confié. Mais je n'en reste pas moins sauvé par grâce. Les croyants de la période que nous considérons ne feront pas partie de l'Église, et leur relation avec Dieu sera la même que celle qui existait dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'au jour de la descente de l'Esprit sur la terre. La période que nous vivons est une parenthèse, que nous appelons la période de la grâce, dont on ne connaît pas la fin, ni le jour, ni l'heure. Une remarque, ce n'est pas parce que j'ai l'assurance de mon salut que je peux faire n'importe quoi, absolument pas, mais pour tout ce que je fais avec le Seigneur, il y aura une récompense. Une couronne, comme c'est dit parfois, comme les athlètes de la Rome antique, ces distinctions, naturellement, ne seront pas pour nous glorifier dans le ciel, au contraire, ce sera pour glorifier le Seigneur, et nous le lui rendrons. Revenons à notre texte. Dans cette tribulation, nous sentons comme une progression dans son action. L'évangile du royaume est annoncé dans toute la terre habitée, à cause de la dispersion. Mais un jour, il y aura une fin. Alors que va-t-il arriver ensuite ? Lisons. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Juste une explication. C'est quoi l'abomination de la désolation dont parle Daniel ? Il faut se repartir au chapitre 9 de son livre, versets 26 et 27. Nous voyons qu'au milieu de la tribulation, c'est-à-dire au bout de trois ans et demi, cette abomination est que le Temple sera profané. Nous savons aussi, d'après l'Apocalypse, qu'il fera une image de lui qui sera capable de parler et qu'il faudra adorer. Ce sera l'apogée de la moquerie contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Lisons la suite. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne se retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaient en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni à un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient pas été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici, ou il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire si possible même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance, si donc on vous dit « Voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans la chambre intérieure, ne le croyez pas, car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Nous n'allons pas entrer dans tous les détails de ce que nous venons de lire, mais les temps seront très durs pour les fidèles. Les persécutions, les tentatives de séduction pour les détourner de leur chemin et attendre le Messie qui va instaurer son royaume. Il faudra y croire, car rappelons-nous, le Temple sera profané. Ceux qui montreront de la piété seront rejetés. L'Antichrist fera des miracles. Ce sera difficile d'attendre enfin l'avènement du Messie. Mais il va venir comme un éclair, de manière inattendue, pour abréger les souffrances de ces martyrs. En Apocalypse, nous avons plus de détails sur cette période. Nous n'allons pas les considérer maintenant. Le Messie vient et va surprendre beaucoup. Mais que va faire le Messie lorsqu'il va venir sur la terre ? Le monde est dans un rejet total des institutions divines. Les croyants persécutés, comme cela n'a jamais été, c'est pas peu dire. Lisons la suite. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Quelle différence avec l'enlèvement de l'église ? Elle se fera d'un appel de la nuée. Personne ne le verra, si ce n'est par l'absence provoquée par ces départs imprévisibles. Ici, c'est tout autrement. Il y aura un son de trompette, une venue du Messie, si on peut dire, en fanfare. On voit que tous les systèmes humains mis en place, tout ce qu'il a échafaudé va tomber d'un coup. Ce sera le chaos. Et alors, les tribus de la terre, le peuple pieux juif qui attendait vraiment le Messie, verront leur roi arriver de la nuée, et il va rassembler tous les juifs autour de lui. Tous ceux qui auront été dispersés à cause de la persécution, mais qui n'auront pas renié Dieu, vont tous venir à Jérusalem. Comment vont-ils reconnaître le vrai Messie ? Nous savons par Zacharie XII qu'il est écrit « Ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé de leur cou. » Quel temps difficile, n'est-ce pas ? N'est-ce pas une grâce pour nous de vivre aujourd'hui ? Ne serions-nous pas tristes de voir la plupart de nos contemporains devoir passer cette tribulation ? Peut-être que, sur le plan religieux, ils ne seront pas affectés. Mais sur le plan des dérèglements physiques, ce sera tout autre. Et surtout, ne l'oublions pas, tout ce que nous venons de voir ne sera rien par rapport à l'enfer, où se retrouveront tous ceux qui auront refusé l'évangile de la grâce. Ce sera cela éternellement. Solennel, n'est-ce pas ? Le temps va nous manquer pour lire la suite, mais je te conseille de le faire. Le Seigneur donne un avertissement et il montre que tout est programmé, inéluctable. Et si l'avenue du Fils de l'homme n'est pas connue avec exactitude, il y a ces signes avant-coureurs. Pour terminer, le Seigneur est patient. Il a prévenu. Il prévient encore les humains, mais un jour, il sera trop tard. D'un côté, la méchanceté de l'homme sera démontrée. Mais la purification de ceux qui veulent suivre Dieu sera effective, au prix de grandes douleurs. Et surtout, la puissance de Dieu ne sera pas remise en cause. Que le Seigneur bénisse sa parole.